... Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Dans le cadre de votre émission favori, Yes, Tell Show, nous recevons aujourd'hui une jeune dame. Elle fait une musique extraordinaire. Elle nous vient du Togo. Nous allons donc la découvrir ensemble. Chandy. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être venue à IvoireTV.net. Alors, Chandy, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom d'artiste ? Et quel est, je dirais, à l'état civil cette dame, cette grande artiste togolaise ? Mon nom à l'état civil, c'est Ikwe Chucho Georgette. Et Chandy, c'est mon nom d'artiste. Et pourquoi vous avez choisi ? Chandy, d'après mes fouilles, ça veut dire l'humilité. Je suis quelqu'un d'humble. Comme j'ai fouillé, j'ai trouvé que ce nom correspond. Donc, je l'ai choisi comme nom d'artiste. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, Chandy, Chandy, on vous connaît, vous êtes très, très, très connus donc au Togo et je dirais même en Afrique de l'Ouest. Et vous avez un style, je dirais, différent. Parce que nous allons voir ensemble avec nos amis, tous ceux qui nous regardent, vous avez un peu ce style acoustique, un peu traditionnel, mais aussi ce style moderne. Parlez-nous un peu de Yevodé, parce que nous savons que ça a été un peu, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris le message derrière cette chanson. Oui, je dirais que Yevodé, c'est une chanson pour conscientiser la jeunesse africaine par rapport à l'immigration. Et je sais qu'en Europe, en Amérique, il y a la souffrance. Regardez un peu ce que nos frères vivent ici dans leur mariage, ce qu'ils vivent dans leur boulot respectif. Je vais parler de, comment on dit ça, le racisme. Le racisme, bien sûr. Oui, le racisme, c'est pas fini. Toutes ces filles qu'on amène de l'Afrique vers l'Europe sont en leur faisant des promesses. Vous voyez, donc je parlais de ça dans ma chanson. Malheureusement, les gens n'avaient pas compris. Et il y a une partie dans ma chanson où je disais, nos sœurs sont devenues des prostituées contre le gré. Tout ce que je voulais dire par là, je faisais allusion au trafic de femmes de l'Afrique vers l'Europe. Qu'elles étaient forcées. Oui. Qu'elles étaient même forcées. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire à travers ce morceau. D'accord. Alors, avant de continuer, nous allons donc écouter ensemble ce morceau pour voir plus d'images et mieux comprendre le message que Shandi a donc lancé à la jeunesse africaine par rapport à l'immigration. Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis sentie comme chez moi au Togo parce que j'ai retrouvé des vieilles amies. On était bien accueillis par la World Togolist Foundation qui nous a invitées d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui je suis sur IvoireTV.net. Vraiment c'est une grande joie d'être aux Etats-Unis. D'accord. Alors quels sont vos projets ? Parce que je dirais que c'est un début pour vous, pour votre carrière. Donc quels sont vos projets, toujours dans ce même sens-là, d'une tournée beaucoup plus grande, d'une tournée internationale qu'il y a quelques années vous aurez dû faire ? Oui, mes projets, je dirais que je suis en train de préparer mon deuxième album avant de venir ici. Donc c'est presque terminé. Au retour au pays, je ferai tout possible pour sortir l'album. Et là, je pense qu'il y a une tournée européenne qui m'attend. D'accord. Alors, en parlant de votre musique, nous avons déjà vu Yovodé. Tout à l'heure nous allons regarder aussi L'Omé Show. Alors, c'est un peu musique traditionnelle, musique moderne. Quel est réellement votre style musical ? Et ce que vous voulez vraiment, je dirais, le genre de musique par lequel vous voudriez qu'on vous identifie ? Vous savez, moi j'ai toujours choisi la variété. C'est pour permettre à tout le monde de se retrouver dans ma musique. D'accord. C'est pourquoi j'ai choisi la variété. Si vous fouillez mon premier album, vous allez trouver de la salsa, tradition, zouk. Pour le moment, c'est ça, la variété. C'est ça, c'est ça. Pour que tout le monde puisse se retrouver. Se retrouver. Et tout. D'accord, c'est magnifique. Alors, Chandy, élégante comme vous l'êtes aujourd'hui, peut-être que cette tenue a un sens. Alors, parlez-nous-en d'abord. Et après ça, on aimerait, avec cette élégance, entendre bien sûr la voix de Rossignol. Quand vous pouvez le constater, je fais de la variété. Il y a la tradition, la récit, et puis une tenue moderne. Donc, c'est le mélange. Ça explique mon genre de musique. Je m'habite toujours comme ça pour pouvoir répondre sur scène. Alors, est-ce qu'on peut maintenant entendre la voix du Rossignol avec un petit acapella ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, très belle jeune fille. Qui est Chandy ? Est-ce une mère ? Est-ce une fiancée ? Est-ce une épouse ? Qui est réellement... Parce qu'à chaque fois, quand on a des artistes en face de nous, on veut savoir. On veut savoir un peu plus. Mais oui, on la voit sur la scène et tout. Mais en réalité, quelle est cette personne-là dans la vie active ? Ah, Chandy est la mère d'un joli garçon. Ouh là là, bravo ! Oui. Comment il s'appelle ? Landry. D'accord. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, Chandy, nous sommes pratiquement au terme, je dirais, de notre émission. Nous allons avoir l'occasion, je sais encore, de vous découvrir davantage. Mais si vous aviez aujourd'hui un message pour vos fans, pour la jeunesse, quel serait ce message ? Tout d'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire, souhaiter une bonne et heureuse année à tous mes fans. Et surtout, j'ai un message très important à l'endroit des Ivoiriens. Je pense que pour arriver à régler nos histoires, la violence n'est pas la, comment je dirais ? Elle n'est pas la solution. Elle n'est pas la solution. Il y a un autre moyen de parvenir à la paix à part la violence. Et c'est le dialogue. Merci. Merci à vous. Alors, nous vêtons avec Chandy du Togo. Donc, avant de nous séparer, nous allons ensemble découvrir son clip sur L'Omé Show. C'était donc Estelle Yesso depuis IvoirTV.net en compagnie de Chandy depuis le Togo. Eh bien, New York, nous sommes là toujours avec vous. L'Omé Show.net en compagnie de Chandy. C'est tout le monde. On met l'ambiance à cœur Dans ces vitres dans la masse Avec un beaucoup de classe On se met dans la cadence Le mépaille d'un tour Dans ces vitres dans la masse Avec un beaucoup de classe On se met dans la cadence Le mépaille d'un tour Mon art de Rambou Disco de Paris Y'a qui la joie Non mais ben mais c'est du show Fais du show On met l'ambiance à coco Fais du show Tout le monde bien habillé Bien trippé On va faire le show On va faire le show Tu nous mets à cœur de nous On va faire le show On va faire le show Fernando Carpeze L'arrangeur vous doit être confirmé J'ai vu le guerrier de Paris Sentiment moins ministre Viviane va prestigie On se lit Il va faire le show Sous-titrage mistake On n'a plus le temps plein, c'est déjà le moment, ça va déjà fou De l'omètre jusqu'à Bafilo, de la vigne, on va faire déjà le pari, go Bien sûr, il est comme ça, s'il n'y a pas le feu, let's go, y'a fond Papa Serge Galliano, Viget Gag, Antonini Tout le monde, brocote, 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 y'a bobi Coulicastia, brocote, y'a bobi, brocote, brocote, y'a bobi Allez brocote, y'a bobi, brocote, brocote, y'a bobi Coulicastia, brocote, brocote, y'a bobi N'y a fois n'arrive, m'a fait s'niès adoré La ris Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance